Deux manifestations auront lieu cet après-midi à Paris contre la politique sanitaire du gouvernement. L'une organisée par les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, la deuxième par les Gilets jaunes. Florian Philippot a l'ambition d'en faire un défilé historique pour la liberté. Vous le savez, depuis 35 semaines, les Patriotes, parce qu'on avait pressenti les choses, on fait des rassemblements de résistance partout en France et notamment sous les fenêtres de Véran à Paris. Mais là j'ai décidé évidemment pour l'occasion parce qu'on va être infiniment plus nombreux. Ce samedi 17 juillet à 15h est de le transformer en défilé historique pour la liberté, pour des principes forts de liberté, je dirais de dignité et d'humanité. Le peuple français doit montrer qu'il est debout. J'en appelle, je le dis, à toutes les forces de liberté et notamment ne tombez pas dans le piège des vaccinés contre les non-vaccinés. J'en appelle aussi aux vaccinés, bien évidemment parce qu'il y a beaucoup, je le sais, de vaccinés qui ont des principes supérieurs. Pour des raisons qui les regardent, c'est leur choix, ils sont vaccinés Covid, mais ils ne supportent pas ce pass sanitaire partout et cette société. Et ils seront avec nous et je les appelle. Et on ne regarde plus les clivages et on s'en moque qu'ils sont juste là debout, venez. Bien qu'il appelle à dépasser les clivages, je crains que la manifestation organisée par Florian Philippot ne regroupe guère plus d'une dizaine de milliers de personnes. En tout, je pense que les cortèges ne dépasseront pas quelques dizaines de milliers. Mais allons plus loin. Oui, supposons que les espoirs des organisateurs soient comblés. Au cri de liberté, plusieurs centaines de milliers de personnes défileront cet après-midi dans Paris. Je suis obligée de me faire vacciner avant le 15 septembre, mais je vais démissionner, je vais me battre jusqu'au bout. On est libres de notre corps, on est libres de nos choix. J'affirme dès maintenant que cette manifestation ne changera rien. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur le site de l'Elysée. A la rubrique coronavirus, on lit De son côté, la ministre de la Transition écologique a lancé Simplement là, nous ce qu'on doit faire, c'est éradiquer ce Covid. Pour éradiquer ce Covid, il n'y a pas 150 solutions, il faut se vacciner. D'où le discours tenu le 12 juillet par le président. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Pourquoi le président tient-il ce discours ? Parce qu'il le sait, une majorité de la population l'approuve. Certains même voudraient le voir aller plus loin. Seule une minorité juge trop strictes les mesures adoptées. Voyons cela de plus près. Au lendemain de son intervention, deux tiers des gens interrogés se déclaraient en faveur de l'extension du pass sanitaire au lieu de loisirs et culture rassemblant plus de 50 personnes. 58% approuvaient cette extension aux cafés, restaurants et centres commerciaux. Mais surtout, près de trois quarts des Français acceptent une réduction des libertés quand il s'agit de se protéger contre la maladie. Loin donc d'être un dictateur, Emmanuel Macron peut au contraire se targuer de gouverner en démocrate. Le président tient le discours attendu par des gens qui ont peur, donc qui veulent se sentir rassurés. « Ne vous inquiétez pas, leur dit-il. Nous prenons les mesures pour vous protéger, même si elles restreignent vos libertés et donc vos choix. » Situation inédite ? Pas du tout. Rappelez-vous le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'effroi se lie sur les visages. La République, disait-on, courait un grand danger. Elle était menacée par le monstre Le Pen. Eh bien, rappelez-vous les pressions exercées sur les abstentionnistes, traitées d'irresponsables ou même de racistes. Face aux dangers fascistes et nazis, le citoyen n'avait pas le choix. Il devait voter et voter pour Chirac. La manœuvre réussit à merveille. Le peuple vota massivement Chirac, puis poussa un ouf de soulagement. Pour sauver la France d'un danger, il avait donc accepté de participer à une élection de type soviétique, c'est-à-dire une élection avec vote obligatoire pour un candidat unique. Aujourd'hui, le danger n'est plus électoral. Il ne s'appelle plus Jean-Marie Le Pen, mais Covid-19. Cependant, la logique reste la même. Face à un danger majeur, un vrai démocrate doit savoir limiter ses choix. Ce constitutionnaliste nous l'explique. Pour l'encouragement à la vaccination, ça porte atteinte à la liberté de choisir, du respect à la vie privée, mais c'est justifié par des exigences de prévention de la santé publique. Cette rhétorique est conforme à la déclaration des droits de l'homme de 1789. En effet, l'article 4 déclare « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Dès lors, quand un danger menace autrui, dans sa santé voire dans sa vie, une démocratie doit faire preuve d'autorité et savoir limiter la liberté des citoyens. Écoutez ce que dit le ministre du Commerce extérieur. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui crient à la dictature sanitaire, comme ceux qu'on manifestait hier dans certaines villes de France ? Je dis que ce n'est absolument pas à propos. Nous sommes dans une grande démocratie qui donne la liberté à nos compatriotes à partir du moment où cette liberté n'est pas au détriment de la liberté des autres et n'est pas au détriment de la vie des autres. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et franchement, vous savez, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans mes fonctions de ministre du Commerce extérieur. On a la chance d'être dans une grande démocratie où les libertés individuelles et collectives sont assurées. Mais face à ce danger sanitaire majeur pour notre pays, nous devons prendre des décisions. Et ça passe par une restriction des libertés ? La démocratie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Et là, en l'occurrence, il faut prendre des décisions et ce sont les bonnes décisions qui ont été prises. Et on a vu que le président de la République, dans ces moments-là, dans ces moments de crise, savait prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général. Dans cette logique, sachant qu'un rapport de l'INSER me pointe le danger d'une quatrième vague très grave pendant l'été, alors il est légitime de restreindre les choix de vie des Français. Ils doivent se faire vacciner, faute de quoi ils deviendront des citoyens de seconde zone. Nicolas Dupont-Aignan lance, « Cette extension du pass sanitaire marquera l'histoire contemporaine de la France comme le jour où la peur emporta définitivement nos libertés, comme le jour où, pour la première fois de son histoire démocratique, la nation distinguait ses enfants selon une sérologie, créant de facto deux catégories de citoyens différemment considérés, différemment dotés. » Sans doute. Mais à cela, un constitutionnaliste rétorque, « Le pass sanitaire va se déployer progressivement afin de permettre à ceux qui n'ont pas encore fait le choix de la vaccination de pouvoir opter pour cette vaccination. » Pour qu'il y ait rupture d'égalité, il faut que les personnes placées dans la même situation subissent des conséquences différentes. Or, les personnes qui sont vaccinées ou qui ne sont pas vaccinées ne sont pas dans la même situation. Elles sont libres de choisir l'un ou l'autre, mais les conséquences sont différentes et connues à l'avance. Notez la rhétorique. On ne vous contraint pas. On vous met dans une situation qui vous permettra de faire le bon choix, c'est-à-dire celui que nous voulons. Et si vous vous obstinez à ne pas faire ce bon choix, alors vous savez ce qui vous attend. Reste à savoir si le peuple français se lèvera pour se défendre. Je n'y crois pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de peuple. Ne subsiste qu'un troupeau hédoniste dont très peu de gens s'extraient. Cet éditorialiste souligne. Alors ne pensez plus fraternité, ne pensez plus liberté, ne pensez surtout plus égalité, mais concentrez-vous sur la santé. Car la santé est devenue la valeur cardinale de la soumission à toutes les décisions politiques et à toutes les frasques médicales depuis un an et demi. Car la démocratie et l'émancipation, pour certains, sont des propagateurs puissants du Covid-19. Et ça, ce n'est pas envisageable. Alors ceux qui ont tenté de rester dans le monde d'avant et de ne pas se faire arracher leurs droits fondamentaux sont devenus de dangereuses irresponsables. Et bien pourquoi ? Car après 30 ans de consumérisme forcené, on a consigné l'horizon des Français à leur petit bien-être personnel. La notion collective de nation s'est arrêtée au cours de l'école élémentaire. Mais l'hédonisme est égoïste. Il a asséché notre destin national. Il a déconstruit notre avenir en commun. Aujourd'hui, on ne parle plus de Français, mais de vaccinés et de non-vaccinés. Nous sommes au bout du processus de désintégration. Je suis d'accord avec cette analyse. Parce que la société est décomposée, alors elle se livre à un homme comme Emmanuel Macron. Contrairement à ce que penseront certains, l'auteur de cet éditorial n'est pas un facho. Il s'agit de Nicolas Vidal, directeur de Putsch. Toutefois, j'irai plus loin que lui. L'hédonisme qu'il dénonce a beaucoup plus de 30 ans. Certes, il était moins répandu auparavant, mais il était déjà là, dans le peuple, prêt à se répandre à la faveur de mutations technologiques et sociétales. Quoi qu'il en soit, l'acceptation de la majorité risque de nous plonger dans une société du masque et du pass sanitaire permanent. Faut-il désespérer ? Non, car on peut penser, sans en être certain, que la coercition augmentant, elle finisse par devenir vraiment intolérable. Pas seulement à cause des restrictions, donc des tracas policiers, mais aussi à cause du flicage permanent et d'un transhumanisme médical obligatoire au nom de la santé publique. En 1942, Gabriel Boissier écrivit La crise sanitaire sera peut-être cette épreuve capitale qui débouchera soit sur une France rajeunie, soit sur une France définitivement soumise, prête pour le transhumanisme mortifère. Si l'épreuve devait arriver, soyons là pour agir et orienter les choses. Car comme d'habitude, face aux forces obscures, notre destin est entre nos mains. Sous-titrage Société Radio-Canada